Bienvenue dans ce cours de Management 2. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons essayer de continuer notre description du processus de management ou le processus de gestion, et plus précisément le troisième concept de ce processus qui est la direction. Direction, du verbe diriger, c'est guider l'action, c'est le fait de répondre sur qui fait quoi, ou quand, comment et pourquoi. C'est un processus par lequel on amène les individus à réaliser leurs tâches. C'est un processus qui permet d'orienter, de mobiliser, de diriger et de former les individus. Les personnes que l'on mandate ou les salariés doivent être dirigées en leur communiquant clairement les attentes de l'entreprise, en leur donnant aussi les moyens pour exécuter leurs tâches, en les motivant et en assurant qu'ils soient formés adéquatement. Imaginons une petite situation si un collaborateur ne répond pas aux attentes de ses supérieurs hiérarchiques. Alors, dans ce cas, c'est soit il ne sait pas quoi faire ou comment faire, il n'a pas compris, soit il n'est pas capable de le faire, cela dépasse sa capacité, soit il ne veut pas le faire, certainement ou peut-être par manque de motivation. Alors, c'est dans cette lignée que nous allons traiter lors de ce chapitre trois notions relevant de la fonction direction, à savoir la motivation, le pouvoir et la décision. Nous allons voir en premier lieu la motivation chez les salariés. On va essayer de définir le concept, on va essayer de comprendre pourquoi on motive et qu'est-ce qui motive les salariés. Nous allons passer en revue quelques théories sur la motivation, les outils pour la mesurer et les différents moyens pour favoriser la motivation chez les salariés. Qu'est-ce que la motivation ? Vous avez à disposition ici deux définitions du principe de la motivation, mais on peut définir tout simplement ce principe comme l'ensemble des conditions qui vont inciter les individus à agir et à atteindre des buts précis. C'est un élément d'encouragement et d'incitation qui va mobiliser les efforts des salariés vers l'épanouissement. Il va les pousser vers l'épanouissement. C'est l'effet motivant. Alors, pourquoi motiver ? Alors, tout simplement pour augmenter la productivité des individus, pour accomplir de plus grandes choses, améliorer et pouvoir se dépasser, pour contribuer à la réalisation des objectifs de l'entreprise, évidemment. Qu'est-ce qui motive ici ? Peut-être c'est l'argent ou c'est une bonne place de parking, c'est un beau bureau, c'est une situation importante dans l'entreprise ou même c'est un emploi ou une fonction qui peut satisfaire l'individu. Et pourquoi pas ? C'est tout simplement l'ensemble de ces éléments qui peuvent contribuer à la satisfaction des salariés. Dans cet obstacle, plusieurs théories ont été développées pour mieux cerner le principe de motivation. Nous allons traiter les différentes théories de motivation. Nous avons choisi ici de traiter six théories. Et on va commencer par la théorie classique, initiée par Taylor. C'est l'un des premiers chercheurs à avoir analysé les rapports entre l'homme et son travail. Son analyse se base sur le simple postulat que l'homme est un être rationnel, aqlani, dont l'objectif principal, ou le but, est de décrocher un salaire pour qu'il puisse satisfaire ses besoins. Tyler, c'est essentiellement une motivation financière qui pousse l'employé à travailler. Dans cette dynamique, Tyler préconise une organisation du travail qui s'inspire du principe de la carotte et du bâton. La carotte ici est synonyme de récompense. Exemple, c'est les primes, les gratifications. C'est un troisième aussi, pourquoi pas ? Et le bâton est synonyme de sanctions. Dans ce cas, c'est des avertissements, c'est des retraits sur salaire et qui peuvent aller jusqu'à la mise à pied ou le licenciement. Deuxième théorie de motivation qu'on va voir, c'est la théorie des besoins ou la théorie de Maslow qui définit la hiérarchisation des besoins humains dans le but de comprendre les leviers de la motivation. Son raisonnement est qu'un besoin de niveau supérieur ne peut apparaître que si les besoins inférieurs sont comblés et satisfaits. A titre de rappel, je vais vous présenter la fameuse pyramide de Maslow dans un contexte de ressources humaines. Ici, vous avez les fameux besoins que vous avez vus certainement en semestre 1. Mais dans un contexte de motivation, le premier niveau qui est les besoins physiologiques, c'est tout simplement le fait d'avoir un salaire correct pour les besoins de sécurité, c'est les bonnes conditions de travail et la sécurité de l'emploi, on va dire. Le troisième type d'aspiration, c'est le fait de pouvoir travailler en groupe, la cohésion des équipes, une information fluide aussi. Et le quatrième niveau correspond aux besoins d'estime, c'est tout simplement une reconnaissance morale, une récompense et les promotions aussi. Le dernier niveau auquel aspirent tous salariés, c'est tout simplement la possibilité de se réaliser ou la délégation du pouvoir aussi. Pour la fameuse théorie des besoins, elle permet de satisfaire en général les trois premiers niveaux, c'est les besoins sociaux, d'estime et d'accomplissement. Et bien sûr, le besoin diffère selon la situation sociale des individus et leur culture, leur milieu, leur aspiration, d'où la politique sociale différente en termes d'encadrement et de responsabilisation. Pour les besoins primaires, les besoins physiologiques et les besoins de sécurité, ils restent très limités et dégradants pour les salariés de l'entreprise. La troisième théorie de motivation qu'on va voir ensemble, c'est la théorie bifactorielle ou la théorie des deux facteurs. C'est une théorie qui a été initiée par Hetzbert. Selon lui, la motivation repose sur une satisfaction induite par deux facteurs, des facteurs d'hygiène et des facteurs de réalisation. Alors, les facteurs de satisfaction, se relèvent de facteurs de motivation liés à la réalisation de besoins secondaires comme la reconnaissance, l'accomplissement, la promotion ou la prise de responsabilité. Et des facteurs d'insatisfaction qui relèvent des facteurs d'hygiène, c'est les conditions de travail, le bruit, la chaleur, les relations interpersonnelles, le salaire, le statut, la sécurité, les avantages sociaux aussi. Pour Hetzbert, il recommande de donner aux salariés de bonnes conditions d'hygiène, puis d'enrichir leurs tâches par des facteurs de réalisation, soit en supprimant certains contrôles ou en introduisant des tâches plus complexes ou en leur affectant des responsabilités plus importantes. La théorie qu'on va voir, c'est la théorie des pulsions. C'est une théorie qui a été initiée par Freud, le psychanalyste Freud. Tous comportements, selon lui, sont déterminés par un certain nombre de pulsions. Par pulsions, je veux dire tout simplement l'ensemble de forces qui poussent une personne vers un but. En effet, l'homme au travail essaie de chercher les actions qui lui procurent du plaisir et évite au maximum les tâches qui lui procurent de la peine ou même de la douleur. C'est ce qu'on appelle le principe de la pulsion. La nouvelle théorie qu'on va voir ensemble, c'est la théorie des attentes ou la théorie de Vrond. C'est le nom du théoricien qui a initié le principe. Contrairement à Maslow ou à Heisberg, Vrond ne s'est pas focalisé sur le principe du besoin. Il a relié la motivation d'un individu aux attentes et à la chance qu'il possède pour atteindre ses objectifs. selon Vrond. Vrond, la motivation dépend de trois principes qui sont l'acceptation, l'instrumentalité et la valence. L'acceptation, c'est tout simplement la perception de l'individu de lui-même. C'est la réponse à la question de suis-je capable de réaliser cette tâche ? Quelles sont mes chances de réussir ce projet, par exemple ? Dans cette situation, la motivation dépend de la confiance qu'a un individu dans sa capacité à atteindre ses objectifs. Est-ce que je peux réaliser cet objectif ? D'accord ? L'instrumentalité, un travail, représente un moyen d'obtenir une contrepartie qui corresponde à un effort fourni. Pour ce, on répond à une fameuse question « Que vais-je obtenir de ma performance ? » La motivation dépend du niveau de récompense obtenu par cet effort. Et le dernier point, c'est la valence. C'est la valeur que constitue la satisfaction obtenue aux yeux de l'individu. Quelles valeurs dois-je accorder aux avantages obtenus ? Dans cette situation, la motivation dépend de la valeur attribuée à la récompense. Alors, selon la théorie de Vroom, la motivation est égale à l'acceptation multipliée fois l'instrumentalité multipliée fois la valence. Au titre d'exemple, imaginons que mon acceptation ou la capacité, ma capacité à réaliser un projet est de 0. J'estime que je n'ai pas le calibre pour réaliser ce projet-là. L'instrumentalité est de 100% et la valence est de 100%. Alors, si on multiplie le 0 de l'acceptation avec les 100 de l'instrumentalité avec la valence, le résultat est de 0. Dans ce cas, la motivation est négative. maintenant, la dernière théorie qu'on va voir ensemble, c'est la théorie de l'équité ou la théorie d'Adams. C'est une recherche continue d'un équilibre de la part des salariés. Alors, selon cette théorie, chaque individu au travail a tendance à comparer sa situation avec celle des autres personnes qui relèvent bien sûr de l'entreprise ou en dehors de son propre organisme, que ce soit au niveau du salaire, au niveau des avantages, au niveau du charge de travail, etc. Alors, cette comparaison peut conduire à un constat de non-équité qui va pousser le salarié à agir pour réaliser cet équilibre. Il va chercher à réaliser lui-même un certain équilibre dans sa relation avec ses collègues. Alors, c'est la recherche de cet équilibre qui est considérée comme moteur essentiel de la motivation individuelle qui va pousser le salarié en fin de compte à agir. Voilà. Alors maintenant, et après avoir détaillé les différentes théories sur les motivations, on a vu six, la théorie classique, la théorie des besoins, la théorie bifactorielle, la théorie des pulsions, la théorie de Vroom et la théorie de l'équité, on doit essayer d'imaginer comment peut-on mesurer cette motivation au travail. Tout simplement, comment peut-on évaluer le manque ou la diminution de la motivation ? Nous savons tous que la motivation est une notion difficile à mesurer au sein de l'entreprise. Pour ce, on peut noter certains effets ou certains outils d'ordre qualitatif et quantitatif. sur le plan qualitatif, nous pouvons constater un taux de turnover important, c'est-à-dire la rotation importante du personnel ou tout simplement le fait de changer fréquemment d'emploi. C'est le taux d'absentéine qui est élevé aussi, les accidents du travail ou la diminution de la qualité de production ou de prestation. Ce sont des indicateurs de démotivation des salariés. Sur un plan quantitatif, nous pouvons remarquer de nombreux conflits entre les salariés, l'augmentation des conflits entre les individus au sein de l'entreprise, aussi le fait de ne pas participer à la vie sociale de l'entreprise, notamment lors des élections de représentants des personnels, par exemple, lorsque les salariés ne viennent tout simplement pas pour voter. Voilà. Ce sont des exemples d'indicateurs de démotivation des salariés. Puisqu'on connaît maintenant les raisons de motivation et de démotivation, ainsi que les outils avec lesquels on peut les mesurer, nous devons essayer de voir quelles sont les méthodes pour favoriser la motivation des salariés. Pour ce, on peut s'appuyer d'une part sur un style de direction participative ou un style de management participatif qui va venir favoriser le partage du pouvoir ou ce qu'on appelle la décentralisation, ainsi que l'autonomie et l'implication des salariés et tout simplement, il va venir responsabiliser les individus un petit peu. Aussi, on peut également s'appuyer sur une organisation qui va donner du sens à l'action et qui va socialiser les acteurs, c'est-à-dire chaque individu va comprendre le sens de son travail. Aussi, on peut s'appuyer sur une politique de valorisation des ressources humaines à travers une gestion des savoirs, une gestion des compétences et à travers une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. c'est une organisation optimale du travail et des conditions de travail, bien sûr. Et bien sûr, en dernier lieu, on va quand même s'appuyer sur une politique de rémunération qui va venir, bien sûr, préserver l'esprit de compétitivité de l'entreprise. L'ensemble de ces éléments est ce qu'on appelle un mix social, c'est-à-dire une politique qui va venir valoriser et considérer l'être humain, c'est à travers une politique de rémunération et bien sûr, à travers un style de management participatif responsabilisant où on va déléguer, par exemple, et bien sûr, c'est aussi un bon climat social et un esprit d'équipe positif. Voilà. C'est tout en ce qui concerne cette partie sur la motivation et je vous remercie pour votre attention et une prochaine séance. Inshallah. dans le monde.